bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une petite vidéo au titre aujourd'hui qui va nous permettre d'apprendre à utiliser la fonction séquence elle permet de faire quoi cette fonction elle va nous permettre de générer une liste de nombres séquentiels dans un tableau là on va essayer de mieux le comprendre avec ces quatre exemples comme vous le voyez cette fonction elle a quatre arguments mais la plupart de ses arguments ils sont facultatifs du coup il n'y a que l'argument link qui est obligatoire tous les autres arguments qui sont facultatifs ou dans ce premier exemple on va essayer d'éclairer un tableau avec dix lignes et 5 colonnes et pour faire ça on va utiliser la fonction séquence on va mettre le premier argument l'argument 10 l'argument ligne pour moi on va mettre 10 et les colonnes on va mettre 5 si j'ai fait ça il m'a créé un tableau de 10 lignes et 5 colonnes du coup ça parle de 1 jusqu'à 50 on va essayer de faire pareil avec l'exemple 2 cette fois si on va essayer de créer le même tableau 10 lignes et 5 colonnes mais on va utiliser le troisième argument et on va lui dire de partir de commencer le tableau non pas à partir de 1 comme tout à l'heure en fait mais à partir de 5 du coup là je mets ça si vous mettez rien sur le troisième argument il va commencer le tableau à partir de 1 mais là on lui dit de commencer à partir de 5 du coup il parle de 5 jusqu'à 54 on va essayer de faire le même exemple cette fois ci mais on va essayer d'utiliser tous les arguments de cette fonction 10 lignes 5 colonnes tu parles à partir de 5 tu commences à partir de 5 mais cette fois ci tu me fais départ en fait quand je dis pas ça veut dire que tu je vais lui dire de me fait départ de 5 ça veut dire il va faire 5 après il va passer à 10 15 20 25 30 ainsi de suite du coup là je mets 5 et là on voit bien que tu parles de 5 à 10 15 20 25 jusqu'à 250 maintenant on va essayer d'utiliser cette fonction dans un exemple beaucoup plus concret ici dans cet exemple on veut créer en fait un planning de 7 jours mais à partir en fait à partir d'aujourd'hui aujourd'hui on est mardi du coup la semaine elle commence lundi moi je vais créer un planning à partir de lundi mais à partir de lundi d'hier du coup ce que je vais faire je vais dire séquence puisque je vais le faire sur une ligne du coup j'avais un colonne bas une semaine ça fait cette colonne du coup j'ai mais 7 et mou ma date de début je vais mettre aujourd'hui mais si je vais aujourd'hui on est mardi 23 mois il va mettre à partir d'aujourd'hui moi c'est parce que je veux si je fais là il va peut être mardi ici le 23 mai alors que mardi en fait on est bien ici mardi le 23 mois moi ce que je veux c'est qu'elle c'est que mon planning commence à partir de lundi et ça se termine dimanche du coup ici je vais faire moins raison parce que je on est mardi du coup je fais moins raison et là ça commence à partir du lundi d'hier aujourd'hui on est mardi le 23 mai jusqu'au dimanche 28 du coup c'est tout pour cette fonction dans rendez-vous prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle fonction